Michael Kenna est un photographe anglais né en 1953 qui a un univers entièrement fait de noir et blanc minimaliste, principalement au format carré, à la fois poétique et mystérieux, et dont l'esthétique est devenue, avec le temps, reconnaissable entre toutes. Son travail puise ses racines dans celui d'artiste comme Bill Brandt, dans lequel on va retrouver beaucoup de similitudes par les cadrages et la densité des tirages et des contrastes, ou encore Joseph Sudeck. Ainsi, au travers de séries photographiques, projet qu'il mène sur plusieurs années, voire parfois décennies, il nous fait redécouvrir le monde qui nous entoure par le biais de compositions parfaitement agencées, soit très symétriques et posées, soit avec une certaine tension, une réponse des formes et des masses, et une parfaite utilisation de l'espace négatif. Il isole ainsi son sujet, tant dans la scène que dans le cadre, et le visuel final a toujours un côté très graphique et épuré qui a fait école, et dont se sont emparés bon nombre d'artistes et de décorateurs pour son côté très apaisant. Il alterne les ambiances très aériennes et dépouillées, avec des univers beaucoup plus denses, jouant toujours sur les contrastes de ces tirages, que ces tons soient clairs, ou qu'ils alternent avec des noirs intenses. Il y a une part d'inconnu dans ce qu'il nous montre, donnant une lecture très personnelle, quels que soient les lieux, même les plus connus d'ailleurs, provoquant toujours une émotion, une réflexion, et posant finalement plus de questions qu'il n'apporte de réponse à son spectateur. Et c'est ça la grande force de sa photographie, suggérer, aller au-delà de ce que l'on voit et perçoit. Il est le premier à dire qu'il faut connaître les règles pour mieux savoir les enfreindre et s'en affranchir, et l'ensemble de son travail en témoigne, il prend une liberté totale pour créer ses images, s'appropriant ce format carré qui, selon lui, permet tout. Il mêle au gré de sa sensibilité la symétrie, les tensions, et encre souvent son discours sur les bases solides de tiers qu'il s'est parfaitement exploitées. Quelle que soit l'image, le résultat dégage toujours une harmonie qui fonctionne et ne laisse jamais indifférents. Un autre élément de sa photographie qui contribue au côté éthéré et graphique de ses visuels, c'est le recours aux poses longues, aux temps d'expositions qui ne vont pas forcément figer l'action, mais l'inscrire dans l'image. On va retrouver des étendues d'eau lisses, des nuages qui s'estompent, des flous de mouvements, laissant par contraste se dessiner de façon encore plus précise et acérée les éléments statiques de ses scènes. Il y a une dernière chose que j'aimerais partager avec vous concernant cet artiste, c'est son approche de la photographie. Une des raisons qui le poussent à continuer de préférer l'argentique au numérique, c'est qu'il fuit ce qu'il appelle de ses propres mots la gratification instantanée. Il n'a pas envie de savoir immédiatement ce qu'il a shooté, et il préfère se laisser le temps, des mois, parfois même des années, pour tenter de tirer certaines de ses images et découvrir, au fil d'un débat intérieur, ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, laissant une part à l'imprévisible. Et c'est ce qui transparaît pour moi de sa photographie, car en un sens, au travers de cette démarche qui s'étend sur de longues périodes, toujours avec la même constance dans le rendu, elle aussi finalement prend une dimension atemporelle. On ne peut pas dater ses photos, pour la plupart elles pourraient aussi bien avoir été prises hier, comme à une autre époque, lointaine ou proche. Alors oui, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le travail fabuleux de ce photographe, les liens sont dans la description, pour que vous l'ayez dans un coin de votre tête, un coin de votre œil, et que vous puissiez, vous aussi, vous arrêter et prendre le temps d'observer et d'apprécier la beauté du monde qui vous entoure, dans toute sa simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !